Et l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Ilana Weizmann. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes franco-israélienne, vous êtes sociologue et vous signez ce livre, ceci. Notre post-partum, c'est sorti chez Marabou, un manifeste pour libérer la parole des femmes et les femmes tout court, d'ailleurs, sur cette période d'après-accouchement. Post-partum, Ilana Weizmann, c'est un mot qui est frais parce qu'il charrie avec lui beaucoup de représentations que vous essayez précisément de déconstruire. De quoi parle-t-on exactement ? Et est-ce que ça concerne toutes les femmes qui accouchent ? Oui, tout à fait. Le post-partum, ça concerne toutes les femmes qui accouchent. C'est vrai que c'est un mot qui n'est pas nécessairement pensé dans nos sociétés. Il y a beaucoup de personnes qui vont le vivre et qui le vivent, qui n'ont pas entendu parler de cette période-là avant de la vivre. C'était mon cas post-partum, j'en ai entendu parler vraiment sur le tard. Et les réalités que ça recouvre également. C'est vraiment des choses, des symptômes d'ordre physique, d'ordre psychologique qui peuvent durer en plus sur un temps assez long, qui peuvent durer six mois, un an révolu, deux ans, trois ans, ça dépend des femmes. Et des réalités qu'on va vivre sans être préparé parce qu'on n'est pas informé sur cette période, parce que la société, dans son ensemble et même dans les sphères médicales, cache un petit peu cette période-là, n'en parle pas beaucoup. C'est une période qui est assez taboue parce qu'elle ne répond pas vraiment au mythe de la maternité glorifiée, de la maternité simple, évidente et très fluide. C'est une période qui est une période de souffrance, de convalescence. Donc, on va le laisser un peu dans les coulisses de la maternité. Voilà, qui se passe plus ou moins bien en fonction des femmes. Mais en tout cas, c'est la période, donc, après l'accouchement, on va y revenir dans un instant pour expliquer d'abord à ceux qui nous regardent comment vous êtes venus, vous, à travailler sur le sujet, au-delà de votre expérience personnelle. Petit retour en arrière, on est en février de l'année dernière, en 2020. C'est la cérémonie des Oscars, c'est la grande messe du cinéma américain. Et l'académie, enfin les diffuseurs, décident de censurer une publicité qui était censée passer pendant la cérémonie. Une publicité pour des produits d'hygiène féminine. Alors, pourquoi cette pub a été censurée ? On va peut-être voir quelques images derrière vous. Et pourquoi est-ce que ça a provoqué chez vous un électrochoc ? Alors oui, ça m'a fait l'effet d'une bombe, vraiment. Je suis tombée sur un article qui disait qu'une pub pour les Oscars, durant les Oscars, pour des produits postpartum, avait été censurée, donc pour contenu trop graphique. Moi, contenu trop graphique, je pense à de la violence, du sang, de la pornographie. Je me rue sur YouTube pour regarder la fameuse publicité. Et quel n'est pas mon étonnement quand je tombe sur des images extrêmement soft, même un postpartum plutôt édulcoré, plutôt très doux. Il s'agit d'une femme qui se fait réveiller la nuit par son bébé ? Oui, voilà, qui se fait réveiller la nuit, qui a un peu du mal à se mouvoir, on voit qu'elle est un peu en souffrance, mais vraiment rien de visuellement choquant. Et j'ai réalisé en fait à ce moment-là que ce qui était choquant aux yeux de la société par le relais de cette censure, c'est simplement de représenter le postpartum. Ça aurait pu être n'importe quelle image, ça aurait été censuré. Parce que le postpartum est tabou. Et moi-même qui avais vécu mon propre postpartum un an auparavant et qui l'avais mal vécu, qui avait fait une dépression sur un an et qui vraiment, enfin j'avais eu de grosses souffrances pendant mon postpartum, je l'ai pris comme une claque et j'ai compris en fait pourquoi est-ce que je l'avais si mal vécu. C'est parce que ce n'est pas une période qui est représentée, ce n'est pas une période sur laquelle on est informé. Et quand on n'a aucune représentation, aucun modèle auquel se raccrocher, on vit les choses un peu à l'aveugle. Et en général, c'est assez compliqué. Vous lancez donc sur les réseaux sociaux un hashtag monpostpartum et là c'est la déferlante de témoignages. Preuve, s'il fallait encore, que ça concerne des millions de femmes à travers le monde. Oui, ça concerne quasiment la moitié de l'humanité, en tout cas celles qui ont des enfants, celles qui choisissent d'avoir des enfants. Et c'est vrai qu'on se sent extrêmement seules pendant cette période-là. On a l'impression d'être les seules à ne pas gérer, à ne pas être assez fortes pour encaisser, à ne pas être... Moi je me disais, je ne suis pas une assez bonne mère parce que je ne suis pas capable d'encaisser la souffrance et de tenir la route sans tomber en dépression ou avoir des crises de larmes ou être vraiment mal à certains moments. Et en fait, on réalise avec ce hashtag, cette déferlante des milliers et des milliers de tweets qui ont afflué dans les premières heures au moment où on a lancé ce hashtag. Et je me rends compte, en fait, c'est une expérience extrêmement commune et qu'on le vit toutes un peu dans le silence. On s'autocensure beaucoup. On a peur d'afficher une image qui ne soit pas celle de la mère qui gère, qui sait vraiment, qui sait naturellement comment gérer son enfant en serrant les dents et en étant fortes. Et c'est vrai que c'est absolument délétère. Et se rendre compte qu'on est toutes dans le même bateau et que c'est un système entier qui nous met dans cette situation-là, c'est assez libérateur. Ce n'est pas une défaillance individuelle. Voilà, des femmes qui témoignent donc certaines de problèmes d'ordre psychologique. Alors on parle du baby blues, qui est lié plutôt à des choses hormonales que toutes les femmes qui ont un enfant connaissent plus ou moins. Mais il y a le facteur grave, la dépression, ce qui vous arrive, qui arrive à une femme sur cinq, je crois. Une femme sur cinq. Après un accouchement. Et puis il y a des douleurs physiques là aussi, dont on parle peu, mais qui sont une réalité. Tout à fait. Entre ce qu'on appelle joliment les tranchées, les douleurs variées. Oui, il y a les contractions utérines, les tranchées. Donc le terme guerrier, s'il en est, ça peut être très douloureux. Moi, j'ai eu des tranchées qui m'ont carrément conduite aux urgences parce que je ne savais pas ce que c'était que les tranchées. Je ne savais pas qu'après un accouchement, on avait des contractions. Je pensais naïvement que ça s'arrêtait après l'accouchement, qu'on était un peu débarrassé de ça. Et en fait, non, il y a encore des contractions ensuite. Et je me suis retrouvée aux urgences et on m'a regardée en me disant « Oui, ce sont les tranchées, c'est normal. » Et j'ai été complètement hallucinée parce que je n'en avais pas entendu parler. Il y a des saignements assez longs sur des semaines qui sont dues à la plaie, qui est laissée par le placenta qui se détache de la paroéthérine. Il y a plein de petits mots, pas très glamour, comme les hémorroïdes, l'incontinence urinaire, la perte de cheveux. Il y a plein de réalités physiques qu'il faut savoir en amont pour ne pas se sentir anormales, pour ne pas se sentir un peu... Et ce que vous dites, c'est qu'être informé permet de, si ce n'est mieux s'y préparer, peut-être mieux le vivre. Tout à fait. Oui, la préparation, le savoir, c'est le pouvoir. C'est vraiment une façon de se réapproprier son expérience et de ne pas se sentir dépossédé pendant qu'on la vit. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi tout le champ psychologique. Et donc, on parle de la dépression postpartum qui touche une femme sur cinq, qui est probablement sous-diagnostiquée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas et qui la traversent sans être suivies. Mais il y a aussi tout un panel de difficultés maternelles. Il y a le burn-out parental. Il y a vraiment plein de difficultés. Et c'est aussi dû au fait que la grosse charge parentale tient sur les épaules des mères parce que, notamment, il n'y a pas de congés qu'aux parents conséquents et que la mère va, en plus d'être en convalescence avec son corps, avec son mental, devoir s'occuper d'un nouveau-né quasiment toute seule. Et puis, voilà, c'est lié à cette idée que la maternité devrait forcément être un moment d'épanouissement, d'extase. Alors, votre démarche a suscité beaucoup de réactions. Il y a eu donc beaucoup de témoignages qui relayaient vos propos. Et puis, beaucoup de critiques. Et notamment, dites-vous à votre grand étonnement de femmes qui vous disaient, en gros, bon, les femmes accouchent depuis la nuit des temps, dans la douleur s'il le faut. Vous, vous êtes une génération, je vous cite, de chochottes. De chochottes, oui. Vous êtes des pleureuses, vous êtes des chochottes. En fait, je n'ai pas été si étonnée que ça parce que je connais le phénomène de compétition entre les femmes dans un système patriarcal et ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi. Et dans le champ de la maternité, c'est extrêmement puissant parce que les femmes sont quand même assignées à ce rôle-là de la reproduction. C'est quand même notre rôle ultime de genre. Et quelque part, si on vient se plaindre de ce rôle, on est indigne, on n'est pas reconnaissante. Il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Comment est-ce que tu peux te plaindre alors que tu as un enfant ? On me l'a dit plusieurs fois ça. Toutes les souffrances doivent être audibles. Toutes les expériences maternelles doivent être audibles. On n'a pas à devoir se censurer parce que j'ai un enfant donc je devrais être contentée. Non, j'ai le droit aussi de dire que parfois je suis heureuse en maternité, parfois je me sens aliénée, parfois je me sens en souffrance et puis parfois c'est l'extase aussi. C'est vraiment juste remettre un petit peu toutes les réalités et puis être capable d'entendre ça sans être qualifiée de transgressive ou de mauvaise mère quelque part. Voilà, l'idée, vous le dites de nombreuses reprises, je devance ce qu'on pourrait penser de notre entretien. Ce n'est pas de terrifier les femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant. Evidemment pas. Et puis il y a encore beaucoup à faire, vous le disiez. Les choses avancent quand même, notamment sur la question des violences obstétricales et gynécologiques ici en France, sur la question d'épisiotomie notamment. Sur la question du congé aussi, en France le congé paternité va être un peu... C'est un petit pas en avant. Il va passer à 28 jours avec 7 jours obligatoires mais c'est vraiment anecdotique parce que vraiment ce qu'on voudrait pour avoir une parentalité égalitaire, c'est qu'il y ait un congé qui soit équivalent entre les mères et le coparent et qui soit remboursé de la même façon pour que vraiment ce soit plus un frein pour les employeurs ou pour les pères de se dire, mon employeur va me regarder de travers si je prends mon congé. Et tant qu'on n'a pas cette égalité dans les congés, le risque maternité va toujours peser sur les mères et c'est aussi des inégalités sur le plan de l'évolution de la carrière, sur le plan économique. Donc c'est énormément d'égalité sur le dos des femmes si on n'a pas des congés équivalents et bien remboursés pour les deux parents. Là c'est le cas en France. Vous parlez bien sûr dans votre livre d'autres pays, on parle souvent des pays du Nord. Alors en Allemagne, vous dites que le suivi notamment psychologique est plus fort pour les femmes et puis qu'on pourrait s'inspirer d'exemples notamment en Asie ? Alors en Asie, c'est plutôt côté des communautés traditionnelles mais on a par exemple les Pays-Bas qui ont un système qui est extraordinaire où on a une sage-femme qui est rompue à toutes les problématiques du postpartum qui va aller suivre la mère chez elle entre 6h et 8h par jour pendant au moins les 10 premiers jours et qui va vraiment s'occuper d'elle parce qu'on doit s'occuper de la mère autant qu'on s'occupe du bébé finalement parce que la mère est un vecteur de soins au bébé. Donc on est vraiment dans l'idée qu'il faille l'aider à mettre en place allaitement, l'aider à faire à manger, l'aider à faire même un peu de ménage. Vraiment, une personne, une super nanny qui va être là à la maison et s'occuper de la maman et du bébé pour les premiers gestes, les premiers soins. Et puis il faut des protocoles plus renforcés sur le suivi des mères en postpartum et sur un temps plus long parce qu'encore une fois c'est un temps qui peut durer extrêmement longtemps pour certaines femmes. On a parlé de dépression mais on a aussi des problèmes d'ordre psychiatrique. Il y a des unités mère-bébé par exemple en France qui existent. Entre 10 et 15 en France, il faudrait renforcer ce type d'unité. Très peu de place et beaucoup de demandes. Oui, travail exceptionnel, pluridisciplinaire, absolument exceptionnel. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut renforcer. En fait déjà ce qui existe, donner plus de moyens pour vraiment soutenir les femmes et ne pas être maltraitant envers elles. Donner du temps au temps. Merci beaucoup Ilana Reisman d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct donc évoquer ce livre. Ceci est notre postpartum chez Marabou. Encore une fois, l'idée n'est pas d'effrayer mais d'informer pour s'approprier ce moment de vie important. Merci beaucoup. Bonne journée. On se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.